Je m'appelle Marianne Hinault, j'ai 22 ans et je suis professionnelle en cyclisme depuis janvier. Donc là c'est ma toute première année chez les pros. J'ai vraiment envie de voir ce que je vaux en faisant du vélo à 100%. J'en ai jamais eu l'occasion jusque là et du coup je pense que j'ai des capacités pour faire quelque chose de bien. Donc cette année je suis vraiment concentrée à faire le métier à 100% pour voir ce que je vaux vraiment. J'ai commencé à 16 ans et là j'en ai 22. J'ai commencé en vacances avec mes parents. On était à fonds-remeux et j'ai oublié sur le vélo de ma mère. Donc la première fois que je suis montée sur un vélo de route c'était pour une descente de col. Mon père s'est bien moqué de moi, j'ai essayé de tourner le vélo en tournant le guidon au lieu de me pencher. C'était rigolo. Et depuis j'ai continué avec les copains en Bretagne. J'ai adoré, il y a eu une bonne ambiance. Donc j'ai pris un dessard, enfin j'ai pris le premier dessard. J'ai fait ma première course et voilà c'est parti depuis. Je ne sais pas trop comment décrire la sensation. La sensation de vitesse sur le vélo, la sensation de liberté aussi un peu. De pouvoir aller là où je veux, découvrir des coins, faire mon petit circuit. Essayer de battre mes temps dans les bosses à chaque fois. Non, physiquement c'est une sensation de liberté. Ça fait vraiment du bien de s'aérer l'esprit tout en travaillant parce que c'est aussi mon travail. Ça me permet de m'évader, de penser un peu à autre chose. Ça permet aussi de faire le point sur les choses à venir. En fait, je pense à la sortie que je vais faire. Je pense à ce que je vais faire avec le week-end qui arrive avec mes copains. Qu'est-ce que je vais faire comme course. Ça me permet de prendre du temps pour justement organiser les choses et prendre du temps pour moi aussi. J'ai vraiment senti que j'étais pas assez professionnelle sur les premières courses. Même sur les premiers stages parce qu'en fait, on reçoit tout le paquetage, les vélos. Et là, on se rend compte qu'il y a vraiment tous ces sponsors derrière nous. C'est quelque chose. Là, on rentre dans la cour des grands. C'est vraiment sérieux, c'est professionnel. Rien que le fait d'avoir le paquetage avec les vélos, je me dis, waouh, ça y est, je suis passée pro. Après, il ne faut pas oublier de prendre du plaisir sur le vélo et de ne pas être trop focus tout le temps. Trop dans le truc, il faut garder du plaisir tout en étant sérieuse. La Bretagne, c'est là que j'ai commencé à faire du vélo du coup. J'adore parce que c'est les sorties en bord de mer. C'est le paysage qui change tous les jours en fonction de la météo, en fonction des marées. Puis c'est les routes que j'utilise avec, que j'ai toujours utilisé avec mes copains, avec mon père. C'est les bosses que je connais par cœur où je sais que j'ai mes temps à battre. C'est une très belle région, la Bretagne. Et particulièrement à la pointe du Roselier. C'est un endroit que j'ai découvert avec mon père et mon frère, il me semble, au tout début. Et j'adore y aller parce que là, vraiment, on se dit waouh. Là, je prends vraiment du temps pour moi. C'est un peu une sorte de méditation, de moment pour soi. Et là, tu n'as rien d'autre à dire ou à faire que d'admirer toutes les falaises, les plages. Les vagues, les bateaux. C'est magnifique. Là, ça faisait trois mois que je n'étais pas venue en Bretagne. Et ça m'a fait vraiment du bien. C'est reprendre un grand bol d'air, revoir la mer, reprendre les routes que je prends depuis toujours. Et là, j'étais emmenée sur les routes préférées, les endroits que j'aime le plus dans la région. Donc là, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a changée d'air. Je ne cherche pas à mettre la pression. Et si je fais du vélo, c'est parce que j'aime ça. Donc je ne doute pas de ne pas aimer faire du vélo ou de devoir arrêter à faire du vélo un jour. Au début, oui, j'ai douté parce que j'ai eu peur de ne pas être au niveau chez les pros. Mais en fin de compte, il faut juste travailler et ça le fait. Donc, oui, j'ai eu beaucoup de doutes là-dessus avant de passer professionnel. Mais maintenant que c'est lancé, non, je n'en veux plus. Je ne réfléchis pas, en fait, je m'entraîne et je vois ce que ça donne. Je prends du plaisir.